et bienvenue sur yami cuisine et pâtisserie ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette et aujourd'hui je vous propose la recette des pains fourrés au thon et au fromage ces pains sont super moelleux et faciles à réaliser passons à la préparation commencez par diluer 35 g de sucre d'un 225 ml de tiède ensuite ajoutez 12 g de levure boulangère sèche nous allons bien mélanger pour bien diluer la levure dans l'eau une fois bien dilué nous allons laisser la levure s'activer pendant cinq minutes pour former une mousse dans un bol mélanger 600 g de farine et 10 g de sel faites un creux au milieu ajoutez deux oeufs entiers et le mélange de levure assembler la pâte ensuite ajouter 80 g de beurre pétrissez la pâte pendant huit minutes pour obtenir une pâte tendre et homogène enduisez cette pâte d'un peu d'huile ou de beurre fondu et laissez doubler de volume pendant une heure à une heure trente ça dépend de la température qu'il fait chez vous s'il fait chaud une heure suffira pour que la pâte double de volume et comme il fait un peu froid je la laisse reposer pendant une heure trente à deux heures préparons la farce faites revenir un gros oignon émincé dans un peu d'huile d'olive ajoutez l'ail et le cumin écrasé ensemble trois gousses d'ail et une cuillère à soupe de cumin écrasé ensemble ensuite vous ajoutez une cuillère à soupe d'épicerie et vous ajoutez 170 g de thon en miettes nous allons bien mélanger bien remuer tout ça jusqu'à ce que la farce soit un peu doré là il est bien doré salé selon votre goût ajoutez un peu de piment en poudre ou du paprika une fois bien mélanger vous baisser le feu et vous ajoutez 8 portions de vache qui rit mélanger bien à éteindre le feu après avoir éteint le feu je vais couvrir la farce et aller voir où en est la pâte et voici ce que ça donne après une heure trente il a quand même doublé de volume malgré le froid je la dégaze ensuite je vais fariner mon plan de travail et déposer ma pâte dessus je divise la pâte en 10 parts et je forme des boules prenez une boule et l'aplatir légèrement ensuite vous déposer un peu de farce au milieu et vous fermez une fois toutes les boules farcées nous allons les déposer dans un plateau et les laisser doubler encore un peu de volume pendant 10 minutes mélanger une à deux cuillères à soupe de lait dans un jaune d'oeuf et badigeonnez les pains ensuite les cuire à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes et voici nos pains ils sont bien dorés et ça sent bon par ici voilà ils sont très moelleux voyons voir l'intérieur regardez moi c'est bon essayez cette recette chez vous et vous m'en tirez des nouvelles merci d'avoir suivi la vidéo à très vite n'oubliez pas de vous abonner et de liker ciao ciao